Pour être informé lors de la sortie d'une de mes vidéos, tu peux tout simplement activer la cloche juste ici sur ma chaîne. Yo tout le monde c'est Alexo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 4 de ma série de développement d'un plugin de modération. Et aujourd'hui nous allons avancer sur le mode modération, que l'on avait fait dans la classe commande juste ici. Donc une petite commande qui s'appelait mode, et donc dès que l'on se connectait au serveur et qu'on faisait slash mode, on pouvait voir qu'on avait bien notre mode modération qui fonctionnait, je vous rappelle, avec les items qui étaient sauvegardés et qui étaient re-giveés. Voilà, maintenant ce que l'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va donner des items au joueur dès qu'il va passer en mode modération pour pouvoir modérer correctement. Donc on va se mettre juste ici, après le payment save inventory, on va ajouter au joueur une liste d'items, donc on va créer des items à l'aide de notre classe item builder qui se retrouvera encore une fois en description. Cet item il va servir à voir l'inventaire d'un joueur, donc pour ça on va faire item builder 1, on va l'appeler infsi, est égal à new item builder, voilà, qui va nous demander en paramètre un matériel, donc material point, par exemple pour voir l'inventaire d'un joueur on pourrait mettre un material point paper, voilà un petit papier qui va permettre d'avoir l'inventaire du joueur, point set name, là on va lui donner un petit nom par exemple, en jaune, ouvrir, non on va mettre voir l'inventaire, on va lui mettre une petite lore en E7, clique droit sur un joueur, on va revenir à la ligne sinon ça va être trop grand, pour voir son inventaire, voilà. On va créer un item aussi après pour voir ses reports, donc égal new item builder, donc là le système n'est pas encore fait pour voir les reports, mais on le fera juste après, dans une prochaine vidéo. Material point, et là on peut mettre un livre par exemple, qui va symboliser la liste des reports, qu'ils ont été faits sur le joueur, point set name, voir les reports, les signalements on va mettre, point set lore, clique droit sur un joueur, pour voir ses signalements, voilà. Après on va faire un item pour le freeze, donc item builder, freeze est égal à new item builder, material point, et là bien évidemment on va mettre par exemple de la paquet d'ice, point set name, on va le mettre en bleu, hop, on va l'appeler freeze, point set lore, même chose, clique droit sur un joueur, pour le freeze, encore un nouvel item, donc on va copier-coller pour que ce soit plus simple, voilà, celui-là il va servir à quoi ? ça va être tout simplement le bâton pour tester les knockbacks du joueur, donc KB tester, on va l'appeler, ça va être un stick, voilà, en rose, test de recul, clique droit sur un joueur, enfin non là on va dire, clique gauche sur un joueur, pour tester son recul, hop, voilà, on va encore faire un petit copier-coller, celui-là ça va être pour tuer le joueur, donc kill on va l'appeler, killer, ça va être un stick, donc comme un stick, mais le stick du blaze, donc celui-là il s'appelle blaze rod, voilà, on va l'appeler tueur de joueur, et celui-là ça va être un clique droit, qu'il va falloir faire sur le joueur, pour le tuer, voilà, on va faire un autre item, pour une tp random, sur n'importe quel joueur, donc là on va mettre une flèche, arrow, le texte on va mettre par exemple, en vert, téléportation, aléatoire, et ici ça va être, clique droit, pour se téléporter, et ici on va mettre, aléatoirement, sur un joueur, voilà, on a plus qu'à giver, nos items au joueur, parce que je pense qu'il y en a assez, si vous avez des idées, n'hésitez pas, on peut très bien les rajouter, dans les futurs épisodes, n'hésitez pas surtout dans les commentaires, à me les dire, je prends toutes vos suggestions, donc là on va faire, player.get inventory, .7items0, 1fsi, .2itemsstack, là on va le faire pour tous, donc là on va augmenter de, 1, 2, 3, 4, 5, report, freeze, kb tester, killer, et tp random, voilà, on va exporter notre plugin, et là normalement on devrait se retrouver, avec tous nos items, quand on fait, tout simplement un slash mode, le serveur est lancé, on va se connecter, et si je fais, un petit slash mode, hop, on se retrouve bien, avec tous nos items, donc là on a bien, voir l'inventaire, voir les signalements, freeze, test de recul, tueur de joueur, téléportation aléatoire, si on regarde au niveau des descriptions, hop, on a bien nos petites descriptions, toutes mises, et maintenant on n'a plus qu'à gérer nos items, donc la slash mode, on perd nos items, et si on refait, voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à gérer les items, c'est ce qu'on va faire tout de suite, donc on se rend dans le code de nouveau, et ici donc, on va créer un nouveau, une nouvelle classe, dans le package listener, qui va s'appeler, mode cancels, donc là ça va être, tous les events qui vont être cancel, quand tout simplement, on sera en mode modération, donc on appellement listener, et donc ici on va faire une liste, par exemple, comme en mode modération, on ne puisse pas ramasser un item, qu'on ne puisse pas drop un item, qu'on ne puisse pas être attaqué, attaquer un joueur, tout ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc event handler, public void on item drop, player drop item event, e, voilà, et je suis en train de penser, qu'ici dans notre player manager, on va pouvoir créer une nouvelle méthode, qui va être un booleon, qui va nous simplifier un petit peu la vie, donc on va se mettre ici, public static booleon, is in moderation mode, player player, et ici on va return, main.get instance.modérateur.contains, player.get unique id, voilà, ça va nous permettre directement de demander si le joueur est en mode modération, au lieu de faire cette ligne là à chaque fois, donc on peut modifier tout simplement ici dans notre classe commande, tous les if main.get instance.modérateur.contains, par des if player manager, point is in moderation mode, player, voilà, on peut du coup se rendre dans notre classe mode cancels, et ici on va e.set cancelsed, on va cancel l'event si le joueur est en mode modération, donc player manager, point is in mode modération, e.get player, s'il est en mode modération, ça va être return true, donc l'event va être cancel, on peut du coup copier-coller cet event pour en faire plusieurs, donc par exemple, hop, voilà, on block place, donc l'event ça va être block place event, on va cancel, pour plus que le joueur puisse poser de blocs s'il est en mode modération, on block break, même chose, block break event, il ne pourra plus casser de blocs s'il est en mode modération, en dessous, on item pick up, donc ça c'est dès qu'on va ramasser un item, player pick up item event, voilà, c'est celui-ci, il ne pourra plus ramasser d'item s'il est en mode modération, on entity damage, on entity damage event, donc là ça va être un petit peu plus différent, parce qu'on va devoir déjà dans un premier temps, si jamais ce n'est pas, l'entité n'est pas un joueur, hop, instance of player, on va return, donc, if, ici, on met un point d'exclamation, pour dire si jamais ça n'est pas la condition qui est là-dedans, donc, si, up.get entity est un player, donc là on met la négation, donc s'il n'est pas un joueur, on va return, on ne va pas aller plus loin dans le code, parce qu'on ne veut pas vérifier si un creeper est en mode modération, si jamais il prend des dégâts, maintenant qu'on est sûr que c'est un joueur, on peut tout simplement mettre, up.get entity ici, et le cast, parce qu'on sait que c'est un joueur, voilà, comme ceci, on a encore quelques events, donc par exemple, on player interact, player interact event, juste ici, donc il ne pourra plus interagir avec, que ce soit des objets, que ce soit des gens, voilà, il ne pourra plus, et même chose pour le, on inventory click, hop, inventory click, event, voilà, il ne pourra plus, donc là c'est pas up.get player, c'est up.get ou click head, et on peut tout simplement le cast en joueur, parce que c'est pas un creeper qui va cliquer dans un inventaire, à ce moment là, on est plutôt bon, on a une bonne liste d'events, j'espère que je n'en ai pas oublié, si c'est le cas, dites le moi, dans les commentaires, on n'oublie pas, bien évidemment, de l'enregistrer dans notre event manager, juste ici, donc on copie la ligne, et au lieu de new inventory click, on va faire new mode consoles, voilà, et si je build le plugin, et qu'on se rend sur le serveur, hop, je me connecte, donc là, si j'essaie de casser des blocs, je peux, si je fais un slash mode, que j'essaie de casser des blocs, voilà, je ne peux pas, je ne peux pas prendre des blocs, dans mon inventaire, voilà, comme ceci, on ne peut plus, non plus, dropper les items, voilà, j'appuie sur la touche de drop, comme ceci, on ne peut plus cliquer dessus, et est-ce qu'on prend des dégâts, slash game mode 0, non, on ne prend plus de dégâts, voilà, on va juste rajouter une chose, avant de se laisser là, sur cet épisode, c'est tout simplement, le fait, que ça nous mette en fly, dès qu'on passe en mode modération, donc, on retourne dans le code, tout de suite, on va save son inventaire, vous êtes imposé en mode modération, on va save l'inventaire, et on va mettre le joueur, player.set, allo flight, true, on va l'autoriser à pouvoir fly, et player.set, flying, true, et on va le forcer, à se mettre en fly, donc là, si on build, comme ceci, qu'on se rend sur le serveur, et qu'on fait un petit reload, si je me connecte, donc, j'étais en mode modération, juste avant de me déconnecter, si on peut voir, je le suis toujours, voilà, parce qu'on fonctionne avec les UUID, donc là, si je m'enlève le slash mode, voilà, je repasse en mode normal, évidemment, dès qu'un joueur se déconnectera, de base, si maintenant, je me mets en game mode 0, voilà, je ne peux pas fly, donc, j'ai juste oublié de faire quelque chose, c'est de lui enlever, la permission de fly, dès qu'on lui enlève, le mode modération, donc, player.set allo flight, false, player.set flying, false, voilà, comme ceci, on peut rebuild, et reload, si je fais un petit slash mode, hop, on voit que je peux fly, tout simplement, et si je fais un slash mode, hop, je ne peux plus fly. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça m'aide énormément, et à me mettre toutes vos idées en commentaire, car je lis absolument tous les commentaires que vous laissez sur mes vidéos, et j'essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, moi, je vous laisse là, et je vous dis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501